Daniel Soulez, La Rivière. Bonjour maître. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Pourquoi n'avez-vous pas été séduit, vous, par l'opération, communication peut-on dire, de ce garçon ? Parce que ça fait presque six ans que ça dure et il veut absolument se faire passer pour un héros alors qu'il a simplement commis des infractions très graves. Alors, si vous voulez, ça entre dans un schéma qui est très classique, c'est celui de la croyance, c'est celui de la connaissance. La croyance, les gens considèrent qu'il y a un petit, il y a un gros, donc c'est le petit qui a raison et la grosse banque qui est méchante. Et puis il y a la justice qui n'est pas bien non plus et qui n'a pas fait son travail. Ça, c'est très facile. Mais là, on est dans le domaine de la croyance et pas du tout dans l'exactitude des faits. L'exactitude des faits, c'est qu'il a eu tout le temps de se défendre. Il a eu les meilleurs avocats de Paris. Il en a eu une dizaine ailleurs, y compris le feu Olivier Metzner, qui était un ami et un confrère. Donc, il a eu le meilleur juge d'instruction, si on peut dire, de Paris, un des plus méticuleux qui soit. Il a été jugé par le tribunal, il a été jugé par la Cour, la Cour de cassation a statué. Bon, ça, c'est l'ordre de la connaissance. Ce n'est pas de l'ordre de la croyance. Ou alors, il faut que la Cour de cassation, la Cour d'appel, le tribunal, tout le monde soit méchant, soit injuste, et qu'il n'y a que le petit qui a raison. Mais ça, le petit et le gros, c'est un truc qu'on connaît par cœur. Et à chaque fois qu'on se trouve confronté à ce genre de situation, c'est toujours le petit qui est le plus populaire. C'est un truc qu'on connaît par le petit qui est le plus populaire. C'est un truc qu'on connaît par le petit qui est le plus populaire. C'est un truc qu'on connaît par le petit qui est le plus populaire. C'est un truc qu'on connaît par le petit qui est le plus populaire.